Et hop tout le monde c'est DeltaDrako, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh ! Et on continue notre aventure sur le Lark 5DS Pour... Ah ! Rex Godwin ! Je ne sais pas du tout ce qu'il joue Ce que je sais c'est qu'il a l'air d'un bon gros méchant là Alors je vais commencer... Euh ouais ! Alors par contre euh... D'accord Excusez-moi Je vais poser cette carte Je vais activer ça Je vais chercher le robot Pardon Je vais activer ça, je vais chercher... Ça Et puis je vais passer mon tour Et je connais pas du tout le deck en face Ok Bon déjà ça pue Indie le dragon du soleil Ah ! Bah déjà ça pose problème Elle a 3000 de base Ah ouais Ok Très bien Alors dites-moi en plus Alors euh... Attends, attends, attends... Enlever une carte monce depuis votre mât au cimetière Elle est synchronique Ouais, et ça c'est quoi ? Dragon majestueux et dragon de poussière d'étoiles D'accord, donc déjà c'est mort Et mon dragon de poussière d'étoiles il n'y aura jamais assez d'attaque Pour faire le travail En fait j'ai foutu Je vais aller chercher mon deck synchro à moi je crois Parce que là euh... Je ne vois pas comment c'est possible de le battre Ah vous savez quoi ? Ah vous savez quoi ? Ce sera l'occasion de tester mon deck en noir Que j'ai commencé à build Alors par contre je ne pense pas du tout que ce soit le deck le plus optimisé Mais... Hop Premier joué Alors par contre j'ai mis toutes les synchro sans connaître leur effet C'est une blague Hop on va jouer ça Par contre je ne peux rien invoquer spécialement Ah c'est chaud Ok Hop Ah c'est pas dingue cette carte de piège je pensais que c'était mieux j'ai oublié cet effet Ok bah déjà c'est la merde A mausolée de l'empereur très bien Ok Oh bah il a de quoi faire son dragon j'imagine Qui là le dragon de la lune ? Ah 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 Ok Ca va être compliqué Ok Ok On va mettre lui en mode défense Et on va invoquer deux jetons après De niveau 2 Ce qui pourrait me faire faire une fusion de niveau 7 Et bah non je ne pourrais pas la faire Bah absolument pas je ne pourrais absolument pas la faire Aïe 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 Quoique je pourrais peut-être me débrouiller Oh j'ai pas fait ça Bah si j'ai fait ça hein Oh bah c'est bien ça va faire un 2500 dans ma gueule Ah ça se voit que c'est une IA parce qu'une vraie personne Bon Je peux faire une synchro Euh Lorsque cette carte est invoquée par sain Ou possible spécialement dans le non-synchroniseur Aile noire de votre Une vocale depuis votre main Et ses effets sont annulés Non Si cette carte est invoquée par synchronisation En utilisant un monstre aile noir comme matériel Et en Elle est traitée comme un monstre aile noir Tant que cette carte fasse recto sur le terrain Vous ne pouvez utiliser chacun de ses effets de sol noir Qu'une fois Lorsque cette carte est invoquée Possible un monstre à sol noir Dans votre cimetière invoquée spécialement Cette carte est dans le cimetière parce qu'elle est envoyée En fait je suis baisé quoi Bon Bah malheureusement Je vois pas trop comment je vais gagner Chumbo c'est quoi son effet Alors Et alors Et invoquée spécialement Y'a voyait spécialement Attends un peu Je vois pas Un peu 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 c'est quoi je crois que je fais vous me pouvez invoquer spécialement blablabla je crois qu'on va aller chercher siroko oula qu'est-ce qu'il fait ah c'est un peu con ça ça parait logique il a 700 pv oh fait chier si proche du but je veux gagner ah c'est pas du jeu ça euh pour rien qu'il n'y a normalement comme ça voilà il faut que je réinvoque siroko c'est quoi parce que si j'ai une aile noire par exemple bord à la lance un bord à la lance qui peut attaquer un monstre en défense ce serait du génie oh le bâtard invocation spéciale en position d'attaque hop qu'est ce que c'est ? attends 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 oh c'est bon et ça m'a fait peur pour rire activez l'effet hop je vais même niquer ton dragon de merde euh oui hop j'envoie lui au cimetière invoqué spécialement voulait vous continuer à attaquer bah oui évidemment ok bon j'aurais peut-être du lire l'effet de sa carte parce que sans ça je perdais bon putain mais il reste un nombre de combats incroyable what c'est juste un oeuf bon euh on va oh j'aime bien mon decan noir on va jouer un decan noir chéri le blond je connais pas je connais pas mais je sais que je joue avec le deck de croc et je te nectasse alors non on va pas faire ça d'abord hop voilà ce qu'on va faire c'est ça bon bon ça c'est chiant madame ah c'est pas un noir ça vous pouvez défousser cette carte pour cibler mon sole noir jusqu'à une phase ok une fois par tour durant une phase si cette carte est dans le cimetière parce qu'il était envoyé qu'est cette carte attends c'est un satonizer ouais hop 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 qu'est-ce que j'ai fait alors la montre à le noir la montre à le noir que vous contrôlez puis activez un de ses effets augmentez son niveau de 1 réduisez son niveau de 1 réduisez son niveau 1 augmentez son niveau de 1 j'aurais dû regarder avant on va se faire confiance hop alors allons chercher un syntonizer un syntonizer un syntonizer un peu plus faible que ça s'il vous plaît ah putain merde non je veux pas faire une chaîne bordel hop alors de toute façon quitte à ce que ça sert à quelque chose voilà autant que je fasse une lien hop voilà qui augmente l'attaque voilà oh bah oh bah oh bah tu as une force de miroir oh bah c'était pas prévisible oh bah il donne des forces de miroir à tous les decks vous êtes des génies euh merde c'était quoi son effet à lui j'adore les decks en face qui qui ont toujours les forces miroir de partout en fait les decks de l'aventure sont même pas fun à jouer en fait parce que Konami se sont dit venez on fait des decks bêtes et méchants avec aucun contre aucune stratégie juste du bourrinage sauf que bah c'est nul en fait oh tu sais quoi Niktara ça ils veulent être non fun merde primo vedec non je veux plus jouer non je veux plus jouer de toute façon oh la la il faudra un miracle beau que j'arrive à jouer là oh mais laisse moi abandonner alors j'ai quoi proposer ? j'ai héros j'ai insectes ils sont où tous mes decks ? dragon noir dragon blanc oh et c'est le deck dragon blanc il me semble qu'il est pas mal ce deck hop premier jouer oh j'ai arrêté de le jouer j'ai déjà plus joué alors alors on peut voir vous pouvez hacker d'un vendeur depuis votre main deck ou s'amitié lorsque cette carte vous pouvez annuler l'attaque si vous le faites qui a mangé la position de cette carte attend attend lorsque cette carte est ciblé par une attaque alors faut que je laisse se faire attaquer quoi Ah non, pourquoi tu attaques pas ? Mais sérieux, mais c'est à croire que les IA savent ce que tu veux jouer Bon alors on va attendre sagement qu'ils se décident à m'attaquer Attaque, espèce de pute de témoire Quand ça va me casser les couilles, elle C'est pas grave, on va attendre qu'elle attaque Oh bah tiens, oh bah elle sacrifie des cartes C'est incroyable Non, je veux qu'elle attaque Mais pourquoi elle attaque pas ? C'est quoi ? On va la forcer à jouer parce qu'elle commence à me saouler Invocation spéciale Ah Ah là, patientons-moi Attendons bien sagement Voilà, trou noir Pourquoi trou noir ? On sait pas Oh bah un appel de l'être hanté Oh bah tu sais quoi ? Je vais te faire la même Et puis si tu m'attaques pas, au bout d'un moment c'est moi qui vais te détruire Parce que ça commence à suffire deux secondes La meuf ça fait quatre tours à l'attaque Pog Donc là elle est teubée pour pas attaquer un jeton dans l'épisode précédent Alors qu'elle le devait Mais là Je ne veux pas activer cette fée Oh bah tiens Non Attaque-moi Oui Faire une chaîne Non Ah bah il est éteint Votre adversaire déclenche l'attaque Activez l'effet de la carte Oh oui Pardon Attends, attends, attends 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 Alors attends deux petites secondes Et ils ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes une fois par tour durant votre stand basse à un cimetière invoquez-le spécialement Je vais invoquer celle-là Parce que Si jamais Il y a un souci Alors attends Ok Donc là Hop Comme ça s'il y a un force miroir Ah non Ok Hop Si jamais à la fin du tour elle m'a mis un force miroir je peux toujours invoquer mon dragon blanc Et Attention Attention Force de miroir Ils en ont mis trois parts d'excès Et Un génie Je ne sais pas si c'était worse Parce que du coup elle va quand même se faire détruire en fait Non ? Ah quoique elle en défense Mais une phase Alors Eh bah on va invoquer un monstre à 3000 Ah c'est pas invoquer se mettre dans sa main Ah c'est un peu con ça quand même J'aurais peut-être dû invoquer l'autre du coup Enfin remettre l'autre D'ailleurs depuis niveau 1 Depuis votre main Un monstre de normal Un monstre de niveau 7 Lorsqu'un monstre va être invoqué Bon déjà toi passe en mode attaque Toi aussi hop tu vas attaquer On va essayer un truc Hop j'envoie ça au cimetière Et j'invoque ça Attention deuxième force de miroir ou ? Non c'est bon ? Un appel de l'être hanté Et bah bien sûr Mais tout à fait Ah la la toujours plus Bon bah Il va la mettre en position de défense j'imagine Voilà il est débile il va détruire mon monstre Ah bah non il va détruire mon monstre Voilà L'IA qui attaque pendant 4 tours Mais qui détruit ton monstre Alors que t'as un monstre plus puissant Possible un monstre normal que vous contrôlez Et équipez cette carte Et bah on va activer l'effet Voilà comme ça s'il y a une carte qui décide de l'attaquer Ok je peux envoyer l'autre au cimetière à la place Voilà C'est bon on commence à en avoir marre aussi L'autre elle a un deck il est abusé Elle a tous les contres possibles pour le deck Dommage persin Ah elle a pas du invoquer Kyberman maintenant Surtout qu'il a 200 d'attaque Hop les petits 2000 de l'hommage persin Allez hop Voilà Arrêtez de me casser les couilles elle Elle m'a gonflé Ah bah c'est bien il va y avoir du dommage persin Alors hop Non malheureusement je ferai pas assez de dégâts persin je pense Ah bah si C'est une win Et bah j'ai réussi à m'en sortir Ah il détend Donc sur ce les gars j'espère que Euh Le L'épisode vous aura plu On se retrouve dans un prochain épisode Allez ciao